Bonjour les amis, bienvenue dans le documentaire de l'année 2022 de Vitality qui, on ne va pas se le cacher, on ne va pas mâcher ses mots, est la pire année de Vitality et on peut malheureusement avoir peur du départ de ZeeWoo. Je le dis, on peut dresser le bilan très rapidement. C'est la pire année de Vitality sur le plan sportif, sur le plan financier, mais également sur le plan marketing, je pense. Je vais bien évidemment accompagner mon avis de petites statistiques objectives. Pour ceux qui connaissent un petit peu le format documentaire que je fais chaque année maintenant autour de cette équipe, on va accompagner ça avec des faits qui se sont passés annuellement et est-ce qu'on peut craindre le départ de ZeeWoo ? J'en avais fait un bilan semestriel en mi-année qui n'était pas folichon et là pour le coup, ça confirme tout ça. Je me suis laissé du temps les gars, je me suis laissé quand même 3 semaines, 4 semaines avant de faire cette vidéo pour être le plus objectif possible. Commençons désormais et continuez de vous abonner mes frérots. On va commencer bien évidemment par ce début d'année de Vitality avec l'annonce officielle. Les Titans est bien évidemment une super annonce d'ailleurs vraiment en termes marketing. Le show était plutôt pas mal, on voyait justement l'apparition des Danois avec des mecs titanesques qui écrasaient le monde et ce genre de choses. Je trouvais vraiment que le content était vraiment au rendez-vous pour le coup et tout le monde était hypé. Moi le premier, très honnêtement, j'étais ultra, supra, hypé. Comment ne pas l'être avec des joueurs de la trempe de Magic, de Dupré, Zonic en tant que coach pour justement accompagner ZeeWoo, Apex et Mizuta. Je ne joueur pépite qui, je le rappelle, Néo avait dit de lui qu'il était le électronique de Simple en version française. C'est qu'il était un élément indispensable et qu'il n'allait jamais se séparer de lui, qu'il était l'ADN de Vitality et ce genre de choses. Mais en mi-année, ce n'était pas forcément le cas et on savait de toute façon dessous. Moi je trouvais que c'était frauduleux ce qu'il disait. Mais encore une fois, on n'a pas les insights. Peut-être que c'était un énorme bosseur, qu'il avait vraiment énormément de talent, qu'en prac ça se passait très bien et donc qu'il pouvait croire en lui. Et surtout avec l'accompagnement de Zonic qui a remporté énormément de Majors, Magic également, Dupré également, pouvaient exploiter tout le potentiel, j'ai envie de dire, de ces joueurs et ce genre-là. On commence donc cette année. Premier événement mes frérots, c'est les Blasts. Mais les Blasts pour un format de qualification. Donc le classement importe très peu les frérots. Mais regardez ça, regardez ça. Le classement importe très peu. Donc on finit 3e. Voilà, on finit 3e de ces Blasts. Mais c'est juste qu'il faut aller au Spring Final. C'est une qualification pour les phases finales des Blasts. C'est ça qui est plus important. Et surtout, le classement va importer sur le seed, sur le chapeau. Donc qu'est-ce qu'on a fait comme parcours à ce moment-là ? Comme vous pouvez le voir, on bat EG qui est une équipe... Je n'ai pas envie de minimiser bien évidemment les résultats de Vitality. Mais vous allez voir que c'est comme ça tout au long de l'année. Toutes les équipes qu'on a battues, c'est des équipes qui sont vraiment pertes de vitesse. Voir carrément mauvaises. Et Evil Geniuses, on le sait très bien, c'est des clowns. Vraiment, 2022, c'est des gros clowns. Derrière, on enchaîne avec FaZe. Où on fait une belle prestation. On gagne en overtime. FaZe qui est un ultra favori et ce genre de choses. Sauf que derrière, on les perd dans la finale du groupe stage. 16 à 10. Et donc, on finit. On finit. Donc 3e. On a notre petit slot. Et on avance. Et on avance. C'est juste une qualification. Le boulot est fait. Merci, au revoir. Désormais, le plus gros tournoi de l'année. Un des plus prestigieux de l'histoire de Counter-Strike va avoir lieu. Les IEM Katowice en Pologne. Et Vitality fait partie des favoris. Fait partie des favoris comme tout au long de l'année. De toute façon, je rappelle quand même que l'achat de joueurs... Bon, ils sont venus à titre... J'allais dire gratuit. Non, ils ne sont pas venus gratuitement. Mais il n'y avait pas de buyout. Il n'y avait pas de frais de transfert pour l'acquisition de ces joueurs-là. Mais la masse salariale est colossale. Du prêt, Magic, Zonic. C'est une masse salariale quand même qui représente des dizaines de milliers d'euros. Chacun mensuellement, je le précise. Et donc, nous sommes désormais favoris encore une fois pour les IEM Katowice. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous ne passons pas les poules. Voilà, nous finissons donc dernier du tournoi. Revenons sur le parcours de Vitality en phase de groupe dans un premier temps. Où on élimine Maus. Voilà, on élimine Maus dans une... Et vous verrez que tout au long de l'année, on a affronté Maus. Et ils sont montés petit à petit en puissance. Et forcément, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ils ont pris l'habitude de nous jouer. Et après, ils nous terrassent un petit peu en milieu d'année, justement. On enchaîne avec Heroic. Et là, on se fait tout simplement balayer. Voilà, balayer. On va donc en lower bracket. On affronte Gambit. Une des meilleures équipes du monde, bien évidemment. Mais qui, eux aussi, en début d'année, était... Comment dire ? Un petit peu timide. Mais reste quand même une équipe solide. Et donc, nous sommes éliminés. Voilà, nous sommes éliminés. Nous ne passons pas les poules. Premier échec de Vitality. Mais, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas très grave. C'est les UM Katowice. C'est le début d'année. La sauce ne prend pas trop. On a Apex qui est au leader. Au lead en anglais. Donc, ça prend du temps. Des transitions, des petits ajustements, etc. En interview, ils nous expliquent que la transition se fait lentement. Et on avance. Sauf que le bilan déjà individuel commence à faire peur. Commence à faire peur. On voit déjà un petit pattern se créer avec notamment Mizuta qui n'est vraiment pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout présent sur le serveur. On enchaîne donc avec un énorme tournoi encore une fois. Donc là, il n'y a que des événements de tier 1 désormais. Avec l'ESL Pro League. L'ESL Pro League, les amis. Qu'est-ce qui se passe à l'ESL Pro League ? Eh bien, on finit encore une fois. On finit encore une fois dernier. Voilà, on ne passe toujours pas les poules. On gagne un petit match en groupe stage qui nous fait être 16e au lieu de 24e. Mais être 16 ou 24, les gars, honnêtement, à part le cash prize remporté, ça ne change pas grand-chose. Regardez, eh bien, les phases de groupe, on a donc là comme résultat. Ce n'est pas ouf du tout. Les seuls matchs qu'on gagne, c'est contre des équipes, j'ai envie de dire, largement à notre portée. On bat 2-0 Sprout. On se fait terrasser par Enz qui fait une super année. Et notamment Spanx dedans qui est une révélation et qui absolument cartonne de ouf en termes de rating et ce genre de choses. Et c'est le joueur, bien évidemment, dont on va faire l'acquisition au milieu d'année. Je vous le précise. Et on perd contre Furia, on perd contre FaZe et on bat Outsider qui, eux aussi, sont en perte de vitesse. Je vous le précise une nouvelle fois. À ce moment-là, Virtus Pro son cancel dû à la guerre Ukraine contre la Russie. Plus il y a des discords un petit peu au sein du projet avec, on le sait maintenant, il va y avoir des changements. Et notamment avec le leader in game, Buster, mais également Yekinda. Donc, on bat un Outsider, j'ai envie de dire, fragilisé. J'ai envie de dire fragilisé. Non pas de ma part une envie de minimiser les résultats de Vitality à ce moment-là. Mais c'est pour remettre dans le contexte. Si on fait un bilan, c'est pour remettre dans le contexte. Donc, on bat encore une fois des équipes qui sont largement à notre portée. Et même si c'était un Outsider et un Virtus Pro, j'ai envie de dire, en grande forme, Vitality doit, à ce moment-là, passer les poules, se qualifier pour les playoffs et ce genre de choses. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. À ce moment-là de l'année, nous sommes en mars. Donc, c'est le premier trimestre déjà. Donc, en trois mois, trois mois et demi de compétition, on a passé les poules d'aucun tournoi. Les ratings individuels sont catastrophiques. On a été justement une compétition avortée extrêmement rapidement pendant la Pro League. Ce qui fait que ça libère du calendrier pour Vitality. Bonne nouvelle. Peut-être plus d'entraînement, du bootcamp et ce genre de choses. Donc, nous sommes invités à un tournoi tiers 3. Tiers 3, tiers 4. Tiers 3, tiers 4. Il y a des équipes du tiers 4, mais on va dire tiers 3. Et là, c'est la catastrophe. Et je vous le dis que celui-là, je l'ai encore en travers de la gorge. Parce que j'en avais fait une vidéo, j'en avais fait une actu sur ma chaîne. Et là, c'est pire que tout, les gars. On est invités à un tournoi. C'est la Pinnacle Cup. Et on perd. On est directement invités. Donc, en quart de finale. Et on perd contre Skade. On perd contre Skade. 16-13, 16-10. Un match maîtrisé de la part des Hongrois-Bulgares. Il me semble que c'est des Hongrois. Non, Bulgares. Bulgares, Bulgares, Bulgares. Contre des Bulgares. Comment vous dire qu'un projet de cette envergure à plusieurs centaines de milliers d'euros mensuels en masse salariale, cumulés, avec des budgets marketing fous déployés, perd contre une équipe du tiers 3. Donc là, déjà, à ce moment-là de la compétition, nous sommes avril. Nous sommes en avril. Et Mizuta commence vraiment, 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 vraiment à ne plus être sur les serveurs, cohérent. Je pense qu'il y a une perte de confiance. Il y a une pression médiatique folle autour de l'équipe et ce genre de choses. Tout le monde montre sa déception de plus en plus sur les réseaux sociaux. Donc, le bilan sportif est très mauvais. Très, 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 très mauvais. Le bilan marketing, eh bien la réputation, ça commence vraiment à être compliqué. On voit tout le monde retourner sa veste, etc. Et encore que moi, j'avais toujours fou à ce moment-là. Et sur le plan financier, c'est un échec parce que c'est le roster qui a coûté le plus cher de l'histoire à Vitality pour le moment et qui fait les pires résultats, les pires résultats depuis l'entrée dans la compétition CS de l'écurie Vitality. C'est les pires. Donc, on continue. On va enchaîner désormais fin avril. Fin avril, donc là, c'est le plus important. C'est le major avec la qualification pour le major. On se qualifie. Voilà, on se qualifie. Il n'y a pas de souci en online et ce genre de choses. Donc, on enchaîne. On va au RMR. On va au RMR sur place. On se qualifie sans aucun souci. On finit sixième. Donc, il y a huit places. On finit sixième. Parcours maîtrisé. 3-1, il me semble. Sur le RMR, il n'y a aucun souci. Donc, nous allons au major qui a un enjeu financier énormissime. Il faut l'acquisition des stickers. Il faut le slot, justement, pour la phase suivante et avoir, justement, notre ticket. Donc, vient le moment du major. À Anvers, en plus, les amis. Donc, c'est à la maison quand même. La Belgique, c'est quand même la maison. Il y a des francophones. Et Vitality, donc, doit faire bonne figure. Et on se dit, on peut effacer toutes ces mésaventures. Toutes ces contre-performances. Ces 4-5 premiers mois de l'année, on peut les balayer d'un claquement de doigts. Ne serait-ce que par une belle performance au major et à domicile, j'ai envie de dire. Et donc là, nous allons en phase de Challenger Stage et nous faisons un joli 3-0. Nous faisons un joli 3-0. Il y a toujours Mizuta dans ce projet-là. Voilà. Là, on balaye un petit peu tout le monde. Donc, Complexity qu'on affronte, Astralis et Force. Encore une fois, quand vous voyez les adversaires, personne n'est impressionné. On ne va pas se cacher que battre Complexity, qui est un projet plus que bancal sur la scène nord-américaine. Astralis, qui est dans une perte de vitesse folle, qui fait elle aussi sa pire année de compétition en 2022. Et Force, qui est un ennemi, j'ai envie de dire, largement à la portée de Vitality. Nous ne le cachons pas. Mais un Dark Horse dans tous les cas. Parce que Force, c'est quand même costaud, c'est quand même du solide. Il faut les taper sur le serveur. Il faut aller cliquer sur les têtes. On ne va pas non plus gagner des matchs que sur la théorie, que sur le papier. Donc, on bat ces mecs-là et on se dit 3-0. Lourd de ouf. On va faire un major de ouf. Parce que sur place, c'est solide. Attention, nous ne sommes toujours pas dans l'arène avec le public et ce genre de choses. On passe donc en Challenger Stage. Donc derrière, qu'est-ce qu'il fait ? On va au Legend Stage. Le Legend Stage, c'est encore une fois la phase où on est dans les player rooms et ce genre de choses. Et donc, il n'y a pas de public. Il n'y a pas de communion un petit peu avec les fans Vitality, les fans francophones. Mais également de toute autre partie du monde qui sont tout simplement ravis de rencontrer des superstars comme ZeeWoo, comme Dupré, comme Apex, comme Majisk et ce genre de choses. Et donc, on va en Legend Stage. Et là, pour le Legend Stage, nous ne passons pas. Nous ne passons pas tout simplement. Voici le bilan du Legend Stage. Et il faut savoir que c'était le minimum déjà d'aller en Legend Stage. C'est un enjeu économique extrêmement grand. C'est les stickers, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les stickers, enfin la qualification au Major, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les stickers. Donc, c'est un enjeu financier extrêmement important. Sans les stickers, il faut savoir que c'est une rentrée d'argent à plusieurs millions d'euros très très grand. Alors, il y a l'argent déjà direct des stickers qui va pour la structure, mais également pour les joueurs de manière individuelle. Mais c'est plus que ça en fait. Avoir son sticker sur CSGO, c'est la confirmation en fait que tu es une top team et donc que tu présentes un dossier marketing, un appel d'offres au niveau du sponsoring plus important. On est au Major, on a le sticker, on a une représentation télévisée, j'ai envie de dire ça comme ça, en termes de viewership, etc. Au niveau des compétitions, et donc tu es invité, c'est de l'argent qui fait faire de l'argent plus tard. Donc, l'acquisition des stickers, c'est ultra, supra important. Donc, le minimum est fait, j'ai envie de dire, mais le bilan n'est pas foufou. Et nous sommes donc éliminés du Major en étant battus. Donc, je vous le rappelle qu'on est en 0-2. Je vous rappelle qu'on est en 0-2. On se fait tabasser par NIP. Ensuite, on se fait rouler dessus par Outsider. Et derrière, on bat Liquid, qui est une catastrophe monumentale, Liquid, pour ce début d'année, avec Shox, notamment, qui, eux aussi, ont fait de la merde pendant le Major. On bat Big, et là, c'est une bonne surprise, parce que Big, c'est quand même une équipe du top 10 mondial plutôt solide. Et eux aussi, il y avait un peu de complications quand même pour cette année pour Big. Ils ont changé un coup Faven, un coup Kito, un coup machin et tout. Enfin bref, ils ont changé un peu tout à droite et à gauche. Et le match décisif, on le perd contre Heroic. Maîtrisé, maîtrisé de la part d'Heroic, soyons honnêtes. Un peu au-dessus. On n'a jamais été un vrai adversaire. On se fait taper dessus sur Mirage 16 à 7. Overpass 16-14, compliqué. Mais dernière map, Inferno, tout en contrôle. Tout en contrôle chez Heroic. Voilà, c'est la machine danoise. On était vraiment en dessous individuellement et ce genre de trucs. Et surtout, regardez, le bilan individuel, ne serait-ce que sur ce match, très important. On a Dupré qui est atrocement mauvais. On a Mizuta également et Apex. Et Apex, les trois sont négatifs. Mais les pires quand même sont... 64 morts, les gars, sur trois maps. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup de morts. Et Dupré, méconnaissable. Dupré, méconnaissable. Joueur de majeur, champion à de multiples situations. Que ce soit pour les majeurs ou des titres majeurs. Et là, méconnaissable de ouf. Et donc là, il est temps de faire quelque chose. Alors attention. On a, je crois, une semaine ou deux semaines après. Les IEM Dallas, encore un événement extrêmement important. Et donc, on ne peut pas faire de changement entre guillemets entre temps. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va aux IEM Dallas. Et encore une fois, le bilan est extrêmement mauvais, mes frérots. Extrêmement mauvais. Regardez. Que voulez-vous que je vous dise ? Nous sommes dans le groupe A. Donc, on bat Astralis. Facile. C'est facile, Astralis, cette année. Derrière, on se fait taper par FaZe. On descend donc en lower bracket. On bat Maus. Et il me semble bien que... Voilà. Derrière, on se fait taper par G2 en finale du groupe Stage. Donc, nous ne passons pas les poules. Encore une fois, ça fait... On est en mai là donc, 5-6 mois maintenant de compétition. Aucun tournoi où Vitality ne passe les poules avec une équipe qui est censée gagner des titres. Une équipe avec des statements, des ambitions confirmées, non cachées. Deux, on va gagner un majeur. On est là pour gagner un majeur. On est là pour gagner des titres et ce genre de choses. Et quand tu fais venir des machines danoises de ce genre-là, c'est clairement pour aller remporter des titres et un majeur sans aucune contestation possible. Et attention, c'est le milieu compositif. On ne va pas dire qu'on va gagner un majeur comme ça. Mais ne serait-ce que faire carré final, ne serait-ce que faire des playoffs constamment pour au moins satisfaire les fans, pour, j'ai envie de dire, s'engager dans une compétition et suivre les événements, suivre les joueurs, suivre l'équipe pour le chemin le plus long possible. C'est au moins pour ce sur quoi on a signé. Et là, pour le coup, ce n'est pas le cas. On ne passe les poules d'aucun tournoi. On ne passe pas les poules. On ne passe pas les poules. Et à tous ces tournois, les gars, on est invités. On est partenaire. On est partenaire IEM, ESL, Dreamac. On est partenaire Blast. On est constamment invité dans ces tournois. Et si on n'est pas invité, on est au moins invité aux qualifications. Donc, on a des seeds très importants. Donc, même aux qualifications, on a des arbres qui sont favorisés, ce genre de choses. Si le Vitality n'avait pas ce statut cette année 2022, je vous le dis, je signe là maintenant. Vous pouvez me clipper, le mettre où vous voulez sur Internet. En 2022, si ce Vitality n'avait eu aucune invitation, je vous assure qu'on ne se serait qualifié à aucun tournoi de l'année. On serait une équipe tiers 3. On serait une équipe tiers 3. Si cette année, Vitality aurait dû passer par des qualifications online vraiment constamment, à 100%, on ne se qualifie pas sur quasi aucun tournoi. Sur quasi aucun tournoi. Vraiment. Moi, je le dis. Et prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire. Au moins, en tout cas, sur cette année. Et donc là, que voulez-vous que je vous dise ? Il y a encore les Blasts. Il y a les Blasts, tout simplement, pour essayer d'avoir le slot au Blast Spring. C'est le plus important. Encore une fois, c'est une Calif. On est invité à une Calif. Avec toutes les grosses teams, bien évidemment. Et regardez, donc c'est des groupes qui va définir des Seed. Donc tout le monde passe sauf le dernier. Et donc là, on finit 3e. On a juste le dernier ticket. Donc on bat Ence. Encore une fois, on bat Ence. Derrière, on va en demi. On bat G2. Et en finale, on perd contre Navi. Ce qui nous fait... Ce n'est pas un vrai tournoi. Nous, ce qu'on veut, là, à ce moment-là, c'est avoir le slot pour les Blasts. D'accord ? Tout le reste, entre guillemets, ça compte pour du beurre. Ce n'est pas un gros tournoi prestigieux ou ce genre de choses. Et donc, on n'a pas le slot et on perd contre Navi. 2-0 maîtrisé. 16-8, 16-8. Voilà, 16-8, 16-5. On se fait balayer. On n'a plus gagné contre Navi depuis 3 ans. Enfin, ça commence vraiment à faire long et ce genre de choses. Et encore qu'on a un petit résultat de temps en temps. Voilà, on a une petite fulgurance à chaque fois. Là, on bat G2, notamment, qui eux aussi sont en difficulté. Et ce n'est pas trop mal. On va se contenter de ça et on espère que le prochain tournoi va être super intéressant. Et la date butoir, la période butoir un petit peu, ça a toujours été les IEM Cologne. Les IEM Cologne. Après les IEM Cologne, il y a toujours des changements un petit peu au cours de l'année parce que c'est un tournoi qui survient en juillet. En juillet-août, il y a le mercato estival. Il y a un petit peu les congés, les vacances d'été. Tu as toujours une petite période où tout le monde souffle. Et d'ailleurs, ce player break est très critiqué par les joueurs pro et au sein de la communauté parce qu'il est vraiment en milieu de saison. Tu as les mecs qui montent en puissance jusqu'aux IEM Cologne. Et après, là, tu as une grosse coupure. Et après, tu reprends en septembre. Et tu as des mecs qui sont à la rue complète. Ils n'y arrivent plus, ils n'ont plus le rythme. Ils ont perdu un petit peu le rythme de la compétition, la pression, etc. Donc, il faudrait d'ailleurs changer ce format-là. Mais pour le moment, vas-y, on va aux IEM Cologne. Toujours le même bilan, les amis. Toujours le même bilan. On ne passe pas. Les poules, on finit. Dernier. Voilà, Vitality. Donc, on est en... Comment ça s'appelle ? On est en groupe. On gagne contre Enz. On perd contre Movistar, les gars. On perd contre Movistar qui est en super performance, d'ailleurs. Movistar, c'est le meilleur tournoi de l'année. Ils étaient en super performance, en confiance monumentale. Après, on ne les a plus revus, d'ailleurs. Mais ils se sont fait pique, justement, des joueurs qui ont bien performé et qui se sont montrés. Et derrière, donc, on va en lower bracket. Et je me rappelle de ce match-là. On perd contre Mouz, tout en maîtrise. Voilà, on se fait terrasser. Et donc, on passe encore une fois par les poules. Et on finit dernier. Parce que je vous le dis, qu'on finisse 16e ou qu'on finisse 12e, c'est pareil. C'est juste une différence de cash price. Que tu finisses 16 ou 12, c'est pareil. Tu es dernier du tournoi, tu ne passes pas les poules. Et donc là, ça fait 6 mois, 7 mois de compétition. Là, ça fait 7, 8 mois même de compétition, quasiment. 7 mois de compétition sans aucun tournoi où on ne passe les poules. Et on peut juste se contenter d'un slot blast qu'on est allé chercher au fur et à mesure des qualifs et ce genre de choses. Et des apparitions dans tous les tournois juste pour faire figuration. Donc là, gling, 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 sonnette d'alarme. Il faut faire quelque chose. Tout ce qu'on a fait ce début d'année, ces 7 mois, était catastrophique. Il faut faire du changement. Et donc là vient la période de Mercato. Et donc le kick de Mizuta. Mizuta qui a un rating catastrophique. Mais ce n'est pas le seul. Mais ce n'est pas le seul. Il faut trouver justement un bouc émissaire, il faut trouver un fautif, il faut trouver un coupable. Et c'est Mizuta qui paye les pots cassés. Et on ramène donc Spanx. On ramène Spanx. D'ailleurs, je vais vous montrer tout simplement la différence de rating en fin d'année. On va tous skipper ça. Avec Mizuta qui est à 0,90 de rating. J'ai fait le calcul. Enfin, je n'ai rien fait comme calcul. Je suis allé sur HLTV. 0,90 de rating. Il a un 0,93 sur toute sa carrière. Mais il est à 0,90 pour sa période avec Vitality. Sachez que Spanx, sur les 6 premiers mois de l'année, juste avec Enz, etc. Il était à 1,15 de rating et 1,17 d'impact, les frérots. Donc c'est absolument colossal. Il est le meilleur riffle au monde. Ou en tout cas, il fait partie du top 4, 5 des meilleurs riffs au monde. À ce moment-là, il y a les Cador de chez FaZe. Bien évidemment, Rops, Twist, etc. Axil chez Cloud9. Mais il y a également Spanx qui les titille un petit peu. Bien sûr, Nico qu'on n'oublie pas. Hunter qu'on n'oublie pas. Mais il fait partie un petit peu de cette classe-là de joueurs. Donc on se dit, putain, firepower de ouf. En plus, le mec, il est dans une équipe internationale. Il joue chez Enz. Donc il parle 100% anglais. Donc ça va homogénéiser la com. Ça va la fluidifier au sein de l'équipe. Ça va permettre d'avoir moins de pression sur Apex en tant que leader pour justement ne pas avoir à accompagner, à babysitter Mizuta constamment. Parce que c'était, entre guillemets, les doigts qui étaient pointés vers ces problèmes-là dus aux underperformances. C'était l'internationalisation du roster fait qu'Apex galère, qu'il doit babysitter Mizuta qui lui aussi galère. et ce genre de choses. Donc, maintenant, dressons le bilan. Spenx 1.03 de rating. Pire que ça, son impact. Il n'a plus aucun impact. Ça veut dire qu'il a 1.03 de rating, mais sur des kills, pas du tout impactant. J'en avais fait des... Comment ça s'appelle ? Des analyses de Spenx qui a été genre catastrophiques. La vidéo, c'est la meilleure game d'Apex. D'ailleurs, c'est un contraste monumental. On a la meilleure game de l'année d'Apex, voire même de sa carrière. Enfin, en tout cas, une des plus belles prestations qu'il a données, c'était sur Vertigo. Avec Spenx à côté qui est à underrating, parce qu'il est positif, sans aucun souci. Mais il n'a absolument aucun impact. Il n'a aucun impact sur ses games dans le jeu. Et je le montre réellement, factuellement dans le jeu. Alors, peut-être que vous allez me dire que cette game Malek, le reste, il est ultra chaud et ce genre de choses. Mais là, on voit qu'on a un contraste fou, en fait. On a un joueur qui n'en est plus un. On avait un rôle, on lui fait changer tout, en fait. Parce que moi, je veux bien qu'on dise que Spenx, c'est une catastrophe chez Vitality et ce genre de choses. Mais il y a un problème sur le jeu. Il y a un problème sur l'utilisation des joueurs. Et ça, ça vient forcément du capitana, du leadership. Alors que ce soit Apex, que ce soit également du coaching staff qui met en place ces systèmes-là de schéma tactique. De jouer en 2-1-2, de jouer en 3-1-1, de jouer en 4-1 et ce genre de choses. Ça, moi, je ne sais pas. Je n'ai pas d'inside là-dessus. Mais de ce que je vois et de ce que j'ai montré en analyse et quand je vois l'impact qui change, on ne peut pas être un super, 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 super joueur et devenir une catastrophe ambulante du jour au lendemain. Bien évidemment, comme je l'ai dit, Vitality, pression médiatique, tous les fans, au fur et à mesure qu'on a échec sur échec, on ne passe pas les poules, on ne passe pas les poules, on ne passe pas les poules, le fait qu'il y a un énorme, énorme backlash sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, le bashing entraîne un désamour et surtout une démotivation et beaucoup de pression, moins de confiance et ce genre de choses qui fait que les mecs vont underperformer à 100%, c'est sûr. Et donc là, Spanx est une catastrophe. Mais ce n'est pas grave. On se dit, incroyable, on a Spanx qui arrive. À ce moment-là, c'est le king of the king. Il est trop fort. Il va nous apporter du firepower. Il va fluidiquer la com. Tous nos problèmes sont réglés. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a la Pro League. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On gagne le titre avec Spanx. Phénoménal. On se dit, c'était ça la recette qui nous manquait. C'était juste ça. Et on gagne le titre, les amis. Comme je le disais, c'est après les IOM colonnes. C'est encore une fois pas pour minimiser les résultats de Vitality. Mais si vous avez suivi la scène, en tout cas au moins sur Twitter, etc. Tous les acteurs de la scène le disaient que la Pro League, c'est plus du tout un tournoi prestigieux comme c'était le cas avant. Que la période fait qu'il y a le Major juste après. Il y a le Major à Rio juste après dont on va parler. qui fait que les mecs cachent un petit peu leur jeu, se préparent. Se préparent. C'est les derniers rouages pour justement aller à Rio armé comme jamais et être vraiment fort parce que c'est l'enjeu le plus important. Et donc, on dit que voilà, on se bat contre des équipes affaiblies. Mais c'est un titre majeur et ça fait du bien surtout au mental. Et on a Ziwo qui est MVP, qui revient avec un niveau stratosphérique. Parce que même lui, pendant l'année, il était quand même assez en deçà de ce qu'il proposait lui individuellement d'habitude. D'accord ? C'est les 6 mois d'année, j'ai envie de dire, les plus pourris que nous a donné Ziwo. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. On finit premier de groupe, 5 matchs, 5 victoires. On terrasse absolument tout le monde. Ça faisait 100 milliards d'années qu'on n'avait pas battu Navi. Et on les bat. Donc c'est une super nouvelle. Et après, on va en play-off. Donc on est directement au quart de finale. On tape Outsider, on tape G2 et on finit contre Liquid, justement, qui eux aussi ont ramené Yekinar et qui était très bon. Donc c'était une super prestation et surtout une grande finale. Regardez, 3-2 avec des matchs plutôt serrés, plutôt partagés. C'était vraiment un super parcours de la part de Vitality. Et donc on se dit, ça y est, tous nos problèmes sont réglés. Spanx arrive, Mizuta y dégage. Lacombe, ça va mieux, c'est fluide. Et il nous manquait ce firepower dont on cherchait justement la provenance depuis un bon moment, en fait. Le plein potentiel exploité d'un joueur, un gros rifle qui pouvait accompagner Zivu. Et bah non, tout simplement. Parce que derrière, c'est le Major. Derrière, c'est Rio. Et donc, il y a la qualif. La qualif, on la passe. Il n'y a pas de souci. On se qualifie, justement, pour le Challenger Stage. Donc les stickers et ce genre de choses. On se qualifie en 3-1, plutôt OK à ce moment-là. Mais regardez les équipes contre qui on se qualifie. C'est pour vous dire que c'est le RMR. Et donc dans le RMR, regardez les équipes qui ne passent pas. Il y a 8 équipes qui passent sur 16 en Europe. Sceaux ne passe pas. Fantasy, Heat, Monté, Illuminar, K23, Sangal et Falcon. Donc on passe en 3-1. Comment vous dire que si on ne passe pas à ce moment-là, c'est la clé sous la porte, arrêt de carrière, terminus, tout le monde descend. Donc encore une fois, je ne minimise pas les résultats. Mais c'est comme Navi et d'ailleurs le coach Blade avait donné une interview à ce moment-là parce qu'ils se sont qualifiés en 3-0 alors qu'ils avaient fait une très mauvaise prestation justement à la Pro League. Et les gens disaient, ouais, bah alors, Blade il a dit avec un nom comme Navi, on doit arriver, on doit faire 3-0 et aller en Legend Stage sans aucun souci. Voilà, parce que quand tu es en 3-0, tu es directement dans la phase après. 3-1, tu es en Challenger Stage encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on enchaîne avec le Challenger Stage. Donc le Challenger Stage, c'est encore une fois, c'est pas le Legend Stage, les amis, d'accord ? Il faut justement aller en Legend Stage, c'est ça le plus important. C'est jouer devant la foule, devant l'arène, avec le public et ce genre de trucs pour communier un petit peu avec les fans et donner à nous-mêmes qui ne sommes pas sur place des vraies émotions avec de l'interaction du public et jouer un putain de match de CS devant du public. Parce que pour le moment, on n'a vraiment pas eu ça avec Vitality vu qu'on ne passe les poules d'aucun tournoi. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on gagne ! On passe en 3-2 difficilement. C'était vraiment très compliqué parce que nous, on adore faire ça. Surtout qu'ils avaient fait un parcours plutôt catastrophique. On bat Imperial en match d'ouverture qui était complètement fou. Imperial qui était avec Falen, etc. C'était fou l'ambiance. Derrière, on se fait taper par Gamer Légion avec Chaos notamment dessus. On se fait taper par Outsider. Et derrière, on bat Greyhound facile et on bat OG éteint. Éteint, éteint, méconnaissable. OG, méconnaissable. La pression, les abus. C'était un match complètement... Je m'en souviens largement. Regardez. Là, on a un comeback. Et après, sur D2, méconnaissable. On se faisait terrasser 6-1 ou 7-1. Et après, je ne sais pas. Il y a Ziwoo qui met une écho d'Igul ou une écho scout. Je ne me rappelle plus. Et derrière, OG éteint. Je vous le dis. Rendez-vous compte qu'il y a 8-16. Ce match-là, les gars, je vous le dis. Je l'ai encore en mémoire. Je crois qu'on perd 7-1. Ou 8-1. Et genre, on gagne 16-8. Il y a Ziwoo qui met une écho à lui tout seul. Après, c'est fini. C'est fini. Les mecs sont éteints. Ça devient des zombies. Ils sont tous pourris chez OG. Ils ont une pression monumentale. Et nous, on lâche les chevaux. On joue libérés. On les cartonne de fous. Et genre, on les défonce. Je vous le dis. Sans cet élément déclencheur. Sans ce déclic de fou. On ne passe même pas. On ne passe même pas en Legend Stage. On ne passe pas l'épaule du Major. Je le dis. C'est mon statement. Ça n'engage que moi. Mais pour ceux qui ont vu. Alors, de toute façon, c'est simple. C'est les victoires. Les victorieux, on s'en souvient. Et ceux qui perdent la guerre, c'est eux qui racontent l'histoire. Donc là, je me comporte comme un perdant. Je me comporte comme un défaitiste. Dans le sens où, oui, OG aurait dû gagner ce match-là. C'est un énorme throw de la part de OG. Moi, c'est ce que je pense. Mais on se contente de la victoire. C'est bien. On les a terrassés. Tant mieux. On enchaîne. Legend Stage. Donc, maintenant. Les 8 premiers vont en Play-Off. Les 8 derniers sont éliminés. Et ne vont pas donc en Play-Off. Résultat de Vitality. 1-3. Le pire résultat de l'histoire de Vitality, me semble, en Major. Voilà. Un super match. Franchement, un match d'entrée vraiment phénoménal sur Mirage. Des souvenirs encore à l'heure actuelle. Ensuite, tirage de fou. Parce qu'en fait, le seed fait qu'on tombe sur FaZe. On gagne FaZe. On gagne FaZe qui part en 0-3. Alors qu'ils sont ultra favoris et tout. Donc, on gagne FaZe. Et derrière, Mouze. On se fait terrasser. Les fameux Mouze qu'on joue depuis janvier. On ne fait que tomber sur Mouze. On ne fait que tomber sur Mouze. On les a battus les 3 premiers mois de l'année ou les 4 premiers mois de l'année. Et là, maintenant, ils nous font très mal à des moments cruciaux de l'année. Voilà. Ils se sont adaptés. Ils nous connaissent. Ils n'ont plus peur de nous jouer. Ça y est, quoi. Zibou, ils le connaissent. Spanx, ils le connaissent. Dupré, ils le connaissent. Ils n'ont plus peur, en fait. À force de rejouer, 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 rejouer les mêmes. Tu démystifies un petit peu la pression, la peur que tu peux avoir d'une équipe. Et donc, Mouze, ce n'est plus du tout les mêmes. Je vous le dis. Et ça ne sera plus jamais les mêmes. Ils n'auront plus peur de vitalité. Moi, j'en suis absolument persuadé. Et derrière, on se fait taper par Enz. L'ancienne équipe de Spanx qui joue sans Spanx. Désormais, qui est avec nous. Quelle blague. Quelle blague. Et donc là, c'est une catastrophe. On ne repasse pas les poules. Ça veut dire que sur 10 tournois dans l'année, là, ça fait 9 tournois dans l'année. À ce moment-là, il y a 9 tournois où on ne passe pas les poules. Un tournoi qu'on gagne par une fulgurance, à une période estivale. Quand une fois, c'est toujours ça, en fait. On a une fulgurance où on surperforme. On est très fort. On est capable de gagner un titre. Mais on n'a pas cette sérilité. On n'a pas cette régularité-là. Et tout au long de l'année, statistiquement, c'est catastrophique. Et je ne vous parle même pas du dernier tournoi des Blasts où, encore une fois, on ne passe pas les poules et ce genre de choses. C'est encore tout ça. Je vous épargne justement les 2-3 derniers tournois de l'année. Donc, on finit cette année à la place de 10e. On finit top 10. Donc, c'est le pire classement compétitif de Vitality depuis leur entrée dans l'univers Counter-Strike. Sachant qu'on est 10e du classement car on est invité sur tous les tournois. Et vu que tu es invité dans tous les tournois, tu as un bagage de points minimum. Vu que tu apparaîs dans ces tournois-là, tu pars directement avec 200-300 points, entre guillemets. Donc, tu es systématiquement devant toutes les équipes. Tu es 3 et tu es 2. Ce qui fait que tu es dans le classement. Donc, forcément, tu as de la visibilité. Donc, forcément, tu signes du sponsoring et tu crées des partenariats. Et vu que tu, drastiquement, tu as du ZeeWoo, tu as du Apex, tu as du Dupré, tu as plein de joueurs comme ça très importants médiatiquement. fait que tu signes du sponsoring, tu es invité, il y a plein de trucs comme ça qui fait qu'on est partenaire un petit peu de tout ça. Donc, quel est le bilan aujourd'hui de Vitality ? Eh bien, moi, je le dis. C'est la pire année financièrement parlant. D'accord ? Après, c'est la pire. Attention, je nuance mes propos dans le sens où ils ont fait 2 majors et 2 fois, ils ont l'acquisition des stickers. Ce qui fait qu'en fait, la balance est positive. S'ils ne s'étaient pas qualifiés justement pour les stickers, il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est la pire année financièrement dans le sens où c'est l'année qui coûte le plus d'argent et pour laquelle ils font le moins de résultats possibles. Pire que ça, c'est l'année où ils ne vont à aucun playoff, ce qui fait que tu ne vas pas loin dans le tournoi. Donc, ce qui fait que tu es moins regardé tout le tournoi. Vu que tu es moins regardé, tu as moins d'exposition. Moins d'exposition, moins de rentabilité pour les sponsors. Les sponsors te signent parce que tu vas gagner des titres. Tu gagnes des titres, ce qui fait que quand tu t'engages à un tournoi, tu vas faire 10 matchs, entre guillemets. Tu vas faire 3-4 matchs de pool plus 3-4 matchs de playoff. Donc, tu es vu sur 10 matchs. 10 matchs, c'est 10 BO3. Donc, 10 BO3, c'est des heures et des heures et des heures de trafic où on voit ton maillot, où on parle de ton équipe et ce genre de choses. Tu fais du content, etc. par-dessus. Donc, les sponsors, je pense, pas contents. Sportivement, pas contents. Les joueurs, pas contents. Les fans, pas contents. Je pense qu'en termes de réputation, marketingment parlant, c'est également la pire année de Vitality. Je pense que tous les fans sont déçus. Même les supporters, les ultra Vitality. Je mets mes couilles à couper que médiatiquement, c'est la pire année. C'est simplement la pire année. Et encore une fois, je tiens mon chapeau aux chauvins français qui veulent défendre Apex, qui veulent défendre Zewoo, qui veulent défendre l'étendard bleu-blanc-rouge et Vitality en crachant sur les Danois. C'est la pire année d'Apex également individuellement. Il le dit. Il le dit en souhaitant ses meilleurs voeux pour 2023. Il le dit dans un tweet. Il dit que les six derniers mois pour lui, c'est les pires de sa carrière individuellement. Qu'il n'est pas du tout en forme. Il est éclaté au sol. Il le dit lui-même. Donc, quand on veut cracher sur Dupré et tout, et encore une fois, je ne suis pas là pour les défendre. Je ne suis pas Danois, les gars. Je m'en fiche complètement de leur vie. Je vous explique juste qu'on ne peut pas non plus dire, ouais, mais c'est la foi des Danois. On a ramené les Danois. C'est l'ADN. Ça ne prend pas avec les Français. Mais venons, on se place d'un point de vue Danois. Venons, on se place vraiment si on était Danois. Qu'est-ce que disent les Danois de nous ? Est-ce qu'ils ne diraient pas ? Mais comment ça, frère ? Apex, il est éclaté au sol. Il ne lide pas. Alors que nous, d'habitude, Dupré-Magic, frérot, c'est 4 majors. C'est tous les titres. Ils viennent, ils raflent dans tous les sens. Là, ils viennent, ils jouent avec des Français. Ils sont pourris, frère. Ils nous ont rendu nos joueurs pourris. Même si on se mettait à leur place. D'accord ? Parce que nous, on les a toujours vus genre stratosphériques. D'ailleurs, pourquoi on était content en début d'année de la signature de ces mecs-là ? C'est parce qu'on avait confiance en leur réputation. C'est parce qu'on savait que les mecs, c'était des craques de fou dans le jeu vidéo. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas se demander aujourd'hui, est-ce qu'il y a du changement à faire ou pourquoi, etc. Est-ce que ce serait Apex qu'il faudrait bouger ? Est-ce que ce serait tous les Danois ? Dans tous les cas, il y a là le problème. C'est soit l'un, soit l'autre. Il faut faire un choix. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Point à la ligne. Apex, les Danois, ça ne fonctionne pas pour le moment. En tout cas, pour le moment, je dis depuis un an. Et c'est la pire année, compétitivement, économiquement et en termes de réputation au niveau marketing, les fans, etc. qui perdent de plus en plus espoir et ce genre de choses. Alors, comme je le dis, deux majors, deux stickers. Donc, les meubles sont sauvés. Croyez-moi que financièrement, ça représente des millions d'euros. Et dans tous les cas, tu as Zivou, tu as le meilleur joueur du monde, etc. Qu'est-ce qu'on fait de Zivou ? Est-ce qu'il ne va pas se barrer de Vitality ? Venez, on fait un bilan sur Zivou, quand même. C'est le titre de cette vidéo. Pour moi, c'est le bilan. Mais j'ai voulu tourner ça autour de Zivou. Parce qu'il fait six mois très moyen. Au début, peut-être l'internationalisation, etc. Trouver ses marques, le changement d'ADN, le changement de jeu qu'on veut incorporer avec le coaching staff, Zonic, etc. Et un petit peu d'ADN danois, le style de jeu du Danemark. Et les six derniers mois où le mec, il est stratosphérique individuellement. Il a battu tous ses propres records individuels sur les quatre derniers mois de l'année. Sur les quatre derniers mois de l'année. Zivou est absolument injouable. Il a été le meilleur joueur du monde avec, bien évidemment, Yekindar, Shiro, Axil, Simple, etc. Mais est-ce que le mec, on ne va pas le perdre ? Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre son temps ? Est-ce qu'il ne devrait pas aller chez FaZe ou je ne sais qui dans une équipe où le mec, il pourrait gagner des titres, en fait ? Est-ce que ce ne serait pas un petit peu l'école de la NBA ? Tu vois, les mecs, ils sont à la recherche d'une bague de playoffs constamment. Et ils vont faire des super teams pour aller jouer avec Lebron James, avec Steph Curry, avec Kevin Durant, avec Kyrie Irving. Peu importe quoi qu'il en coûte, etc. On prend, on fait une dream team et on va gagner des titres et ce genre de choses. Et on terrasse la scène et on domine ne serait-ce que sur une ou deux saisons pour aller gagner le plus de titres possible, pour aller écrire sa légende, écrire sa carrière. Si vous étiez Ziou, si vous étiez dans l'entourage de Ziou, qu'est-ce que vous diriez à ce joueur ? Est-ce qu'en tant que Français, on ne mérite pas d'être sur le toit du monde de Counter-Strike quand on a un Ziou qu'il faudrait exploiter ? C'est comme, imaginez Mbappé là, qui est stratosphérique en termes de niveau individuel, etc. Est-ce qu'on ne lui souhaiterait pas, au bout d'un moment, si le PSG ça ne fonctionne pas ? Bien évidemment, on souhaite que le PSG gagne une, deux, trois, quatre, cinq ligues des champions et tout, sans aucun souci. Mais est-ce qu'on ne lui souhaiterait pas d'aller au Real Madrid, au Barça, à Liverpool, à la Juve, à Manchester, où vous voulez, pour d'un coup aller dominer, gagner full ligue des champions, que des ballons d'or, pour qu'il écrive l'histoire et que ça devienne un des meilleurs joueurs de tous les temps, etc. Parce qu'on sait qu'il a le potentiel pour. Moi, c'est ce que je me pose comme question aujourd'hui autour de Ziou. Est-ce que si j'étais son agent, son manager, sa compagne, son meilleur ami, son frère, sa mère, sa sœur, alors les gens disent « Ah mais non, lui, il n'est pas comme ça, il s'en fout des titres, il joue pour le collectif, c'est un super gars, c'est un mec humble, c'est un mec simple, c'est un mec ceci, c'est un mec cela. » C'est plus le Ziou qui avait 17, 18, 19 ans. Aujourd'hui, il a une vingtaine d'années, le mec ne vit plus chez ses parents, il a une compagne, il vit avec elle, il est dans un appartement, ça devient un grand garçon. C'est un homme aujourd'hui, Ziou. C'est plus le petit qu'on vient, qu'on chouchoute, qu'on lui tape derrière la tête comme ça. C'est un grand monsieur maintenant, Ziou. Est-ce qu'il n'a pas envie d'écrire sa carrière ? Le mec de l'argent, il en a. Du kiff, il en a eu pendant des années. Il a mis son égo de côté, peut-être même qu'il n'avait pas d'égo et ce genre de choses. Je prends du plaisir, moi, sur les serveurs, je prends du plaisir. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas des gens qui vont lui dire « Frérot, tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que ça. Toi aussi, tu as le droit de devenir quelqu'un. Tu as le droit d'écrire ton histoire, de devenir une super légende du jeu vidéo. Tu vas être un talent gâché si tu ne gagnes pas des titres, si tu ne mets pas ton nom, si tu ne graves pas ton nom dans les victorieux, dans les légendes, dans ceux qui ont dominé. C'est comme ça que les joueurs, c'est comme ça que les gens se souviennent de grands joueurs, de grands sportifs, de grands athlètes. Des joueurs qui ont été à un niveau stratosphérique, mais qui n'ont rien gagné, au final, ça s'estompe dans le temps. Les mecs qui ont gagné des titres et n'ont plus à voir qu'en faire, c'est eux dont on se rappelle le plus souvent. Donc, est-ce que Ziwoo peut quitter Vitality ? Est-ce que Ziwoo ne va pas se lasser de tout ce reménage et ce genre de choses ? Alors attention, il est signé jusqu'en 2024. Ça veut dire que là, il lui reste 7 années. Et je crois que janvier 2024, il est free agent. Donc, c'est soit sa dernière année, soit c'est 2 ans qu'il lui reste. Il vaut plusieurs millions d'euros. Il va falloir sortir l'argent. Il n'y a que les NA qui pourront faire un projet autour de lui. Mais bon, quand tu as Ziwoo qui se libère, tu fais un roster digne de ce nom. Imaginez, tu accompagnes ce mec-là avec des ouf. Et d'ailleurs, je me pose même la question là, parce que ça me trotte. On a Config, plein de joueurs comme ça. Imaginez qu'on kick, par exemple, Apex. Je dis bien, imaginons, ce n'est pas que je veuille le kick, mais c'est une possibilité, j'en ai parlé en stream. Tu kicks Apex, tu prends du config qui est stratosphérique individuellement. On l'a vu là, sur le dernier tournoi de l'année avec Astralis. Tu mets Magisk au lead. Est-ce que tu n'aurais pas une équipe de fou malade en termes de firepower et ce genre de choses ? Ou alors, comme je l'ai dit, c'est le sens inverse. Mais dans ce cas-là, il faut kicker les trois. Tu ne peux pas kicker juste Magisk, juste Dupré. Il faut kicker les trois. Il faut kicker le coach, il faut kicker les deux joueurs. Tu kicks tout le monde des Danois et tu fais une vraie équipe internationale avec d'autres nationalités et ce genre de choses. Parce que là, c'est une binationalité, cette équipe. Tu as Spenx, qui n'a pas son mot à dire. Tu as le leader in game, c'est Apex. Donc, c'est son ADN à lui. Et tu as d'un coup l'ADN des Danois qui lui aussi monopolise beaucoup de coms et Dupré parce qu'il co-call, etc. Parce que c'est un gros joueur à expérimenter. Et tu as le Danois, le meilleur coach, un des meilleurs coachs de tous les temps qui prend part aussi au système et à la tactique qui est posée. Donc, il y a vraiment une binationalité dans cette équipe qui n'est pas du tout internationale. On n'a pas un ADN international dans cette équipe. On a clairement une binationalité avec une cohabitation qui ne fonctionne pas. Et j'ai peur pour ZIWU. J'ai peur pour la France. J'ai peur pour notre nation. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre seul porte-étendard. Si on survit en France en termes d'e-sport et en termes de CSGO, on est suivi uniquement parce qu'il y a ZIWU. Vitality est dépendant de ZIWU. Nous sommes dépendants de ZIWU. L'e-sport en France, tout l'écosystème est dépendant de ZIWU. Parce que c'est le seul sur lequel on peut se rattacher en tant qu'espoir et de dire on a le meilleur joueur du monde. On a le meilleur joueur du monde. On a un des meilleurs joueurs du monde. On a potentiellement le meilleur joueur du monde. C'est comme les Portugais avec Cristiano Ronaldo, tu vois. Par exemple, je le vois moi en tout cas comme ça. Ou des Norvégiens avec Haaland et tout. Ils se rattachent à lui parce que leur nation est faible. Aujourd'hui, notre nation est devenue faible. Et notre seul mec qui peut sauver la France, je le dis, ZIWU, et comment on fait quand on veut protéger ce mec-là, protéger nos intérêts ? Parce que c'est par pur égoïsme que je dresse ce bilan. C'est la pire année de Vitality. Financièrement, sportivement, marketingment parlant. Le seul truc positif, c'est toujours, et encore une fois, ZIWU. Parce que ZIWU ne va pas se barrer de Vitality. Alors oui, il est épanoui, il est chouchouté, etc. Mais comment tu ne chouchoutes pas un mec comme ça ? Il serait chouchouté chez FaZe, il serait chouchouté chez G2, il serait chouchouté chez OG, il serait chouchouté chez Liquid, il serait chouchouté chez Cloud9, chez qui vous voulez. Un joueur comme ça, tu es obligé de le chouchouter. C'est ta superstar, tu es obligé. On va dire qu'il est épanoui, qu'il a des repères, qu'il s'entend bien avec tous les staff, etc. Qu'il a le graphiste, le manager, le machin, tout le monde l'aime bien et tout. Mais c'est normal, frère, c'est le king of the king. C'est la princesse. Je ne dis pas qu'il a un comportement de princesse, mais vous voyez ce que je veux dire. Les gens se plient en quatre pour lui. La communauté d'ailleurs, moi le premier. Donc voilà, je me pose vraiment des questions. C'est le bilan de Vitality en 2022. Très honnêtement, c'est la pire année de Vitality, sans aucune contestation possible. Et je pense très certainement que M. ZIWU, là, est en train de mûrir, est en train de grandir, et peut avoir de nouvelles ambitions. C'est sûr.